Ah bah voilà, hier l'OM a perdu 1 à 0 contre l'Olympiakos, ça nous fait 2 défaites et 1 nul, c'est le pire démarrage des clubs français en Ligue des Champions depuis 12 ans. Non mais ça va aller mieux, après. Salut les sportifs, c'est Greg, vous êtes dans la frappe et l'info-sport du jour à retenir, c'est le Real Madrid humilié hier soir en Ligue des Champions. Ah bah ouais, ça fait bizarre un peu hein ! Le Real Madrid a perdu 3-2 hier face au Shakhtar Donetsk, mais a fait une première mi-temps absolument catastrophique en étant mené 3 à 0 au bout de 45 minutes. Il m'a dit non c'est pas possible, non, non, non c'est pas possible, bah si je viens de te le dire. Ca a été tout simplement la pire première mi-temps de l'histoire du Real en Ligue des Champions, et en plus le Shakhtar avait aligné son équipe B puisque 9 de ses titulaires étaient absents à cause du Covid. Alors le Real s'est un petit peu bougé quand même en seconde période pour revenir à 3-2, mais on imagine l'ambiance dans les vestiaires. Et il y a un joueur qui est pointé du doigt aujourd'hui, qui est passé totalement à côté de son match, c'est Raphaël Varane. Déjà en grande difficulté la saison dernière lors de l'élimination du Real contre Manchester City, et bah hier il a carrément été à côté de la plaque et il a même mis un but contre son camp. Mais celui qui est le plus critiqué aujourd'hui, c'est le coach, l'entraîneur Zinedine Zidane qui a fait son mea culpa en conférence de presse et en gros ça donnait ça. Après ça fait un moment que le Real est en crise, la semaine dernière les madrilènes ont perdu 1-0 contre Cadix, un promu, l'état de tension est maximale. Alors une question se pose évidemment aujourd'hui, Zidane est-il en danger ? Moi je pense la question elle est vite répondue. Vite, vite, je sais pas, on va se calmer, mais en tout cas ça s'activerait actuellement en coulisses pour trouver un remplaçant à Zinedine Zidane en cas de défaite ce week-end. Parce qu'en plus ce samedi c'est le Classico contre l'UFC Barcelone, une équipe en crise aussi. Bref, un match qui ressemble de plus en plus à un lousico. Je suis pas sûr sûr de celle-là. Allez à demain.